Hey, bonjour, comment ça va tout le monde ? Sur le campus de la Soltier Academy, vous allez bien ? En ce lundi 22 janvier 2024. Allez, venez. Vous avez passé un bon week-end ? Week-end à l'hôpital ? Ça sort demain. À chaque fois que je demande comment ça s'est passé votre week-end, c'est des trucs négatifs qui viennent. Tous les lundis, je commence avec une petite phrase du genre « Franchement, ça va, mais j'ai perdu mon chien. » Lundi de la semaine d'avant. « Ça va, mais ma grand-mère est morte. » Je vous jure, j'ai envie d'insuffler de la bienveillance. Et le premier truc à chaque fois, on me dit « Je suis à l'article de la mort. » Bon, en avant. Quelqu'un m'envoie le lien, du coup, de Bolo versus Cheiko parce que je n'avais pas vu le 1v1 et on m'avait dit « Tiens, regarde le 1v1. » Et fais un react. On y va ? Putain, mais il faut qu'il achète un peu un setup quand même. Je sais que ça fait partie du personnage, nom de Dieu, mais pourquoi la qualité n'est plus la... Vous vous rendez compte qu'il fait 1,5 million d'euros par mois ? En 5 jours, il fait mon chiffre d'affaires annuel. « Shiko knows time is on his side as he is the defender in this scenario. » « Bolo gonna walk up. Flash comes out. » « Bolo drops off the flash. Shiko's gonna hear it because he's an accomplished veteran. » « And Shiko gets rid of Bolo's second and final drone. » « Bolo has no drones left. » « This round is looking like it's all into the hands of the French scientist. » « Shiko BDS. » « Bolo has no drones left. » « C'est hyper mal joué de la part de Bolo, mais bon. » « Tout ça pour se faire... » « ... parce qu'il a perdu ses deux drones sur sa rotation de gold. » « Oh, j'ai flashé. » « Du coup, ça m'a permis de dropper. » « Mec, t'as 16 lignes à faire en full face check. » « He hits a lesion mine. » « He's gonna have to pull this out. » « Le mec, il se bat tout seul. » « Bolo swinging. » « Oh là... » « Oh là là... » « Bolo retaking. » « Bolo ! » « Bolo absolutely gives Shiko his sweaty penis on his forehead. » « Full peak advantage. » « En même temps, le placement de Shiko est pas ouf, là. » « Kids Bedroom, t'es quand même bien mieux de porte de la Kids Bedroom. » « Tu peux swinguer assez facilement entre trois endroits. » « Là, il y avait une volonté visiblement pour lui de ne plus faire aucun bruit. » « Et de le surprendre à ce moment-là. » « C'est un peu laissé endormir quand même. » « Donc c'était OK. » « Mais c'est mal joué de la part de Shiko. » « Great minds think alike. » « Great minds think alike. » « What did I say ? » « Ah... » « What did I say ? » « Bolo did what I did. » « I'm just as... » « Sh... » « Shiko just put his French penis on Bolo's American forehead. » « Oh 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 oh... » « Graeme Shiko forehead. » « Comment t'arrer de foufure à yeux. » « C'est vraiment nul à chier de la part de Bolo quand même. » « On dirait trop un goal de qui joue et qui sait pas faire des 1v1. » « Qui part dans tous les sens de la map. » « Et ça dure pendant deux heures et tout. » « Et qui trône tous les trucs. » « Et essayer de faire des grosses rotations. » « Y a pas vraiment besoin. » « Dans tous les cas, y a qu'un seul truc qui se passe sur la map. » « Donc tes rotations, elles baitent personne. » « Toi t'es en dessous et t'entends tac, 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 tac. » « Ok, bon il va escablant. » « Il faut juste deux cases, trois cases, grand max. » « Et puis on y va à confrontation. » « Utilisez ton deuxième drone pour savoir si soit tu joues le bon petit. » « Donc faut y aller direct. » « T'es Sheiko a raison là. » « Tu vas pas te prendre la tête à jouer les Skars rouges. » « Bolo ne m'a pas mis en tête. » « 2 minutes sur le clock. » « Shiko est encore... » « Tu pensais qu'il avait des charges ou quoi ? » « Il va se couper la sonne. » « C'est un charge de la LESION. » « C'était une charge vraiment intelligente. » « Il va se couper les corners. » « Il va se couper les corners. » « Il va se couper les corners. » « Shiko se couper. » « Shiko. » « Shiko. » « Shiko. » « Il avait pas fait exactement la même contre-spoit. » « Et il était pas mort exactement de la même façon. » « C'était le truc qu'on avait déjà vu. » « C'était la même chose contre-spoit. » « Le mec est dans le closet. » « Il essaie de planter. » « Le mec va au niveau de l'autoroute. » « Décale l'autoroute. » « Et le tue en train de planter. » « C'était la même chose. » « Incroyable. » « Yo, this game is fucking crazy right now. » « There's no way. » « Il a changé de t-shirt car il sut trop MDR. » « Non, juste pour faire de l'audience je pense. » « Apparemment montrer ses tétons, ça marche sur Twitch. » « Mais... » « Qu'est-ce qui drone là ? » « Mais quel est le but du jeu à part perdre son drone pour prendre une information sur laquelle tu pourras pas capitaliser ? » « Bolo might try to make this four to one. » « Shacko's aware. » « Shacko's aware of Bolo being here. » « Shacko is supposed to be far. » « Bolo's gonna grab his footsteps. » « That's a great jacko track from Bolo. » « Bolo wraps around. 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 » « Put the shotgun away, Bolo. » « You're not... » « 15 seconds to go. » « 10 seconds remaining. » « 5 seconds remaining. » « Is Bolo on Percocet 30 right now? » « Shacko. » « Yo Bolo... » « Bro... » « Rainbow Six Siege. » « Yo Bruda06. » « If you wanna watch Call of Duty. » « And you wanna watch mindless gunfights. » « Get the fuck out of the stream. » « This is the greatest FPS in the world. » « We plant defusers around here. » « We run operators around here. » « We use our utility around here. » « If you wanna watch mindless gunfights. » « Watch Call of Duty. » « Rien que pour ça il a mon respect Ethernet. » « Si vous voulez des gunfights de merde, allez voir code. » « Bolo l'écoute. » « It's gonna be a gunfight. » Il est vraiment cool lesions. Je sais pas, la position de son arme. Quand tu fais un clic droit, il y a un truc qui fait que ça part tout de suite dans la tête. Je sais pas pourquoi. Tu vois, au moins il prend des risques là. A regarder vers l'extérieur. Il y a toujours un petit coup de l'entertainment chez Shacko. « Pick advantage. » Ah bah là il le prend en pleine gueule. Vas-y, Shacko nique-le s'il te plaît. Je peux pas le blairer en fait. J'aime pas Bolo. C'est son côté américain. Bah non mais Jigzy est américain tu vois, je l'aime bien. Vas-y, bien fait pour ta gueule piste de pute. Genre, est-ce qu'il a vu qu'à un moment, il y avait de la part du mec en face, il prenait trop de temps. Oh l'ouverture. On dirait un gold qui change de perso toutes les manches, franchement ouais, on dirait une poule qui a trouvé un couteau et qui essaye tous les trucs possibles et imaginables. Il faut vraiment avoir le game sense d'une loutre albinos pour avoir checké et devant et à 180 degrés derrière quand même. C'est quoi ces décales ? A quel moment t'as un game sense tellement déconnecté et tellement nul que tu fais des choix où t'arrives pile poil entre les deux bombes sites et où tu vas devoir gérer derrière. Mais qui ? Oh lame ! Y'a aucun plan de jeu ! Ah désolé ! Ils n'ont pas de sens, y'a aucun plan de jeu. Toute l'intégralité du T3 français encule Bolo en 1v1. Qu'est-ce que Shaiko fait ? Il n'y a pas de... Bolo juste le crème-pied. Bolo juste le crème-pied. Bon là c'est un pré-shot, bien vrai. Du coup ils ont fait un bo2 et contre un sprint c'est simple. Là parce que c'était le seul match de la journée, il va pas faire un live de 20 minutes. Shaiko c'est Messi, plutôt Cristiano Ronaldo préfère. Messi c'est quand même un gros fils d'eux. Ça c'est ok pour le coup. Oh là la rotation est belle. Oh vache il avait pas découvert la bombe ! Quel idiot ! J'espère que GameSense de la part de Shaiko du coup. Il y avait que deux lignes sur lesquelles il pouvait choper ça. Ah il pensait que ça pouvait être la fenêtre. Il pensait qu'il devait être bip bip autrement. Ah non il a pas la ligne dessus. Oh là là. Là pour le coup c'était sympa de la part de Bolo. La rotation était vraiment propre. Mais putain, on voit qu'il a jamais fait de 1v1. Il faut toujours spot la bombe avec ton drone dès le début c'est facile à dire. Mais il y avait pas beaucoup de lignes possibles quoi. Non. Mais à quel point t'es autant paumé ? A quel point t'as le plan de jeu d'une huître ? Pour regarder 3 endroits totalement différents. Mec faut qu'il joue à quick. Faut qu'il joue à shoot mania. Bolo drop down. Il y a des joueurs diamants qui enculent Bolo en 1v1. On dirait exactement Uzi versus Poit. Ouais l'efficacité d'un côté. Et l'autre côté le mec il confond vitesse et précipitation. Quand il fait des kills c'est joli. Genre le coup du shotgun pistol machin. Dans la construction il est du père. Genre là. Quel est l'intérêt de sortir un dock ? Ok d'accord c'est un pic confort et tout. Mais est-ce que ça montre pas déjà que t'es obligé de sortir un pic confort ? Donc un pic où psychologiquement tu te sens strong dessus ? Y'a quand même mieux. Len le tabasse en 1v1. Len encule bolo en 1v1. Après les 1v1 c'est rien aussi que ça ne reflète pas du tout la qualité du joueur. Ça ne reflète pas du tout la qualité du joueur sur du 5v5. Oui mais ça reflète bien une qualité de quelque chose. Y'a pas le droit de dire que ça veut strictement rien dire. 1v1 en dit plus d'un joueur que son rank en tout cas. Après Sheiko sort sa IANA donc c'est aussi du confort. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Disons le soit il sort l'opérateur qui marche. Soit autrement on peut le dire d'une autre façon en se disant Sheiko a de la chance que l'opérateur qu'il utilise et qu'il plébiscite 5v5 soit aussi un opérateur qui soit hyper bien en 1v1. Le truc c'est que la IANA n'est pas déconnectée de la 1v1. Est-ce que c'est parce que c'est son pic confort ? Oui. Quand tu sors un dock bah désolé non. C'est comme si il sortait je sais pas rook parce que c'est son pic confort quoi. Oh mec t'es en 1v1. Y'a quand même 2-3 opérateurs qui sont pas si difficiles que ça à utiliser et qui peuvent avoir un intérêt sur le 1v1. Il va continuer avec son dock du bout. C'est currently pinned down in bathroom. Oh my god pause yet again. Shiko hiding in bathroom shoots it. Bolo gonna make his move. Here comes the fall on assault from Bolo. Ying number 1 coming out. Ying number 1. Ying number 2. Ying number 3. Shiko's fully blind. Shiko's full. What was that? Bolo what was that ying? Shiko wrapped around. Aaaaaah ! Aaaaaah ! 16h de préparation pour ça ! Oh la vache mais qu'est-ce qui est nul. À quel moment tu flash et tu utilises tes ying pour faire autre chose que de lui balancer une ying dans le trou de balle et aller le buter. À quel moment ? T'y vas ! Tu vas jusqu'à ce qu'il se prenne dans un mur. Il avait flashé à cet endroit-là Il flash l'entrée des toilettes Il sait qu'il est à droite de la porte des toilettes Il est sûr et certain qu'il y a une flash qui lui prog dans la tête C'est obligé, t'es obligé de partir du principe cut Le seul truc que t'as à avoir c'est à avancer au niveau de la porte Ou en rebalançant une autre ying au même endroit Et d'attendre à ce que le mec il fasse la rotation au niveau du trou de rotation Si le mec fait le truc au niveau du trou de rotation Ça veut dire qu'il était pas tout à fait blanc Si le mec ne fait pas le truc Y'a de grandes chances qu'il soit vers là-bas En train de pleurer sa mère Tu remets une ying plus profond Tu vas lui mettre un coup dans le cul C'est ce clip là que vous avez vu du coup Ah L'autre il fait encore ses trous de retard Encore avec un drone sur site Et derrière déjà il reste plus que deux cases A jouer pour l'autre Oh il a fallu lui coller le one tap Non Allez Il t'aille toi Il t'aille toi Va sur l'autre C'était un no match Il y avait aucune possibilité que l'autre y gagne Bon alors qu'est-ce que vous en avez pensé ? Hein ? Youtube Likez, commentez Vous avez pensé quoi ? Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz